bonjour chers équipages ici le capitaine alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me qui m'intéresse c'est les ombres comme vous pouvez le voir derrière moi il y a mon ombre vous pouvez la saluer mais je me suis toujours posé un tas de questions sur l'ombre qu'est ce que c'est exactement tout ce que nous savons c'est que c'est juste notre reflet voilà une sorte de reflet mais pourquoi est ce que par exemple c'est noir pourquoi est ce que l'on ne pourrait pas être rouge c'est bizarre non je joue avec mon nom j'adore l'ombre c'est vous par exemple tous les objets ont une ombre si un objet n'a pas d'ombre ça veut dire déjà qu'il n'est pas immatériel qui n'est pas physique le feu n'a pas vraiment d'ombre vous verrez jamais une ombre parfaite vous ne verrez que le gaz donc est ce que leur reflet ah il y'a aussi peut-être une théorie c'est est ce que l'ombre serait la vision de notre monde dans une dimension où tout est en 2d deux dimensions comme une feuille ya c'est juste une feuille en fait on est juste à plat sur les murs comme ça vous imaginez tout un monde comme ça à plat merci le véhicule qui passe derrière franchement t'es top non mais franchement l'ombre c'est pas un sujet un peu paranormal l'ombre 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 moi ça me retourne le cerveau il n'y a qu'une seule envie si elle serait de plonger dans l'ombre de savoir ce que ça fait d'être car si ça se trouve une ombre c'est vivant peut-être que si on arrivait à détacher une ombre d'un corps peut-être qu'elle serait vivante vous imaginez enfin peut-être que j'aille voir un docteur ou deux à moins que ce soit les docteurs qui n'aillent voir les docteurs pour aller voir deux docteurs inception des docteurs bon l'ombre c'est magnifique quand même non c'est drôle on peut jouer à slender avec l'ombre en se positionnant bien avec le soleil ou la lumière ou ce que vous voulez vous créez une grande ombre devant vous et hop moi je m'amuse à faire ça par exemple j'aime bien jouer à slender franchement l'ombre c'est vraiment une chose c'est pas matériel donc c'est quelque chose de surnaturel l'ombre c'est quelque chose de surnaturel logiquement car on peut pas la toucher on peut pas la manipuler on peut la faire bouger ça oui mais à part ça qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire avec une ombre réfléchissez bien qu'est ce qu'on peut faire rien du tout vous pouvez juste la faire bouger comme vous bouger pour faire bouger votre ombre il faut que vous vous bouger parce que si votre ombre à bouge alors que vous vous êtes immobile alors c'est soit il y a quelqu'un soit il y a un esprit ça sera peut-être pas plus mal d'avoir un esprit qui prenne possession de votre ombre mais dans ce cas si votre ombre bouge tout seul est-ce que vous bougez est-ce que votre corps physique bouge ou bien est-ce que vous pensez pouvoir faire bouger l'ombre en bougeant votre corps à moins que ce soit l'ombre qui sa propre conscience et qui fasse bouger votre corps donc l'ombre sera une sorte de pantin sauf que là c'est pas vous qui avez les ficelles mais lui ah ah bon allez les amis sur ce je vous laisse je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo je vous invite à vous abonner à cette chaîne à liker cette vidéo et à la partager pour que le monde entier connaissent notre histoire et nos aventures c'était capitaine guillaume fin de transmission